Je vais y arriver. Premier besoin, conséquence. Deuxième besoin, information échangée, unité de la diversité. En échangeant l'info, c'est live, c'est digue. Troisième besoin, un besoin d'avoir un enseignement simple, j'ajoute biblique, et je complète pratique. Vous pouvez répéter après moi ça ? Aidez-moi encore. Simple, biblique, pratique. La dernière fois. Simple, biblique, pratique. Pourquoi je vous dis cela ? Je vis des gens qui connaissent beaucoup plus les fleuves d'Israël que Jésus. J'ai vu des gens, croyez-moi, qui ont des doctorats, j'ai des amis, un PhD, Systematic Theology, mais quand leurs femmes sont possédées, ils me téléphonent la nuit. Parce que simplement, ils ont appris la globalité en évitant les pratiques. J'ai fait l'ingénierie et j'ai appris que la pratique fait l'affaire. Et j'ai découvert que l'université est née des ateliers, pas l'inverse. Les gens devraient apprendre la pratique. Par exemple, comment on amène quelqu'un au Seigneur ? Simple. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Par exemple, si quelqu'un n'a pas dormi et rempli dans son cœur de haine, qu'est-ce qu'on fait ? On lui pète les oreilles ? Pratique. Par exemple, si quelqu'un veut divorcer, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit que ce n'est pas biblique. Simple. Par exemple, si quelqu'un veut prier, jeûner et se libérer au Seigneur, il ne sait pas s'il commence par du foufou ou termine par des légumes. Dis-lui comment on le fait. Répétez après moi. Simple. C'est tout. Ma sens aussi, il y a un don que j'ai dans ma vie, c'est de simplifier les choses. Je l'ai appris. J'ai fait une maîtrise, un leadership, j'ai appris la gestion de l'approvisionnement, je suis ingénieur électronique, j'ai fait la communication. En termes de tête, simplement ici, j'en ai. Mais il faut savoir effacer ici et aller à l'esprit. Et là, tu descends en pratique. La chrétienté, ce n'est pas la quimile de connaissances, c'est l'habilité à régler les questions de la vie. Ça, c'est les besoins. Alors, nous, on a fait les enseignements très simples. Quand on enseigne back home, un docteur de théologie ou un docteur de n'importe, étudie avec une vieille dame qui ne sait à peine lire. Et il est gradué. Parfois, on gradoute les gens ici en trois générations. Supposer que papa Raphaël graduait, Dodi graduait, Isaac graduait, l'enfant d'Isaac graduait. Donc, ça fait trois générations qu'il faut la graduation. Parce qu'on les a fait simples pour l'enfant, simples pour l'intellectuel, mais encore simples pour la grand-mère, mais parce qu'ils sont bibliques et ils sont spirituels. Et ils sont pratiques dont quelqu'un peut appliquer. Ça, c'est... On a trouvé que dans l'église, quand les gens veulent devenir sauveteur de Dieu, ils font un voyage, ils vont apprendre les grecs et les araméens, ils reviennent licenciés, ils sont inaptes sur le terrain. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés simplement, bibliquement et pratiquement. Alors, ici, il n'y a rien d'autre. Le curriculum que vous verrez, on a des petits livrets, pam, 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 pam. C'est comment la délivrance, pam, 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 pour moins de tout frais. C'est comment on fait pour l'évangélisation. Approche, annonce, révèle, défi, donne la chance. C'est comment les disciples-là, 1. Enseigne-les. 2. Réponds aux questions. 3. Interacte avec lui. 4. Sors avec les disciples. 5. Dérégler. C'est tout. À l'université, où j'ai fait une maîtrise, le doyen m'a dit, tu peux nous aider à la fin de l'année ? Tous les étudiants, on les réunit, comme ça tu parles un peu de bici. Parce qu'apparemment, on a manqué le coche. J'ai dit, oui, oui, je vous ai dit. C'est pour ça que je suis là. Tu n'as pas besoin de beaucoup de connaissances, de beaucoup d'habilités. Parce qu'il y a des choses qui ne changent pas par les paroles et la compréhension. Elles changent par les genoux. Et par la révélation. Ça, c'est le 3e besoin. 4e besoin. Heureusement que Dieu m'a donné une grosse voix anyway. Quelle joie dans la maison de l'éternel aujourd'hui. Ici, ça devient la maison de l'éternel. Parce que les enfants de l'éternel sont là. Hallelujah. Est-ce qu'on peut encore prier et lever le nom de l'éternel ? Merci, Papa. Toi qui nous as donné une espérance vivante en Jésus-Christ. Comme nous étions en train de le chanter. Un jour, il n'y aura plus de pleurs. Un jour, il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de stérilité. Telle est l'espérance que nous avons eue en toi, Jésus-Christ. Merci que pendant tout ce temps-là, tu nous as enseigné. Tu nous as expliqué ce que tu as fait pour nous à la croix. Et aujourd'hui, nous avons une assurance ferme. Merci pour cette cérémonie. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Viens et siège au milieu de nos louanges. Toi qui as commencé l'œuvre et toi qui l'amèneras à son accomplissement. Que toute gloire, tout honneur, toute célébration soit pour toi et en toi au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Merci, vous pouvez vous asseoir. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez saluer votre voisin, votre voisine. Alléluia. Et comme nous l'avons annoncé pour ceux peut-être qui sont venus par après, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la collation de grade pour BCC ou bien Bible Communication Center pour les promotions de 2020 et 2021. 2020, vous êtes là? Alléluia. 2021, plus fort. Alléluia. 2022. Alléluia. Et je sais que ce n'est pas nous tous qui étions là qui avons suivi les cours. Certains d'entre nous, peut-être, nous voudrions entendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui voudra se joindre après avoir entendu quelles sont les bénédictions, qu'est-ce qu'on a appris. Donc, on va prendre le temps d'écouter quatre personnes qui ont participé à ces cours dans les deux années. En fait, c'est les deux années, je pense, où Covid a frappé. Et certains d'entre nous étaient sages. Ils ont dit, OK, toute occasion favorable ou pas, nous, on va apprendre. Alléluia. Donc, je vais appeler Papa Raphaël. Alléluia. Alice Abigail. Puis Maman Claire. Et puis Fleury. Alléluia. Et on va tenir un petit salon ici. Et on va parler. On va partager. Ils vont nous partager. Qu'est-ce qu'ils ont appris. Ce sont des générations différentes. Des mamans, des jeunes. Et ils vont nous parler de ce qu'ils ont appris. Merci pour ceux qui sont en train de nous aider. Et pendant qu'ils installent les chaises, je vous accueille encore une fois. Je vais accueillir les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Soyez tous les bienvenus. Plus spécialement, Papa Apôtre Massassou et Passeur Lydia. Nous vous accueillons grandement, chaudement, chaudement. Nous sommes tellement, tellement bénis de vous avoir avec nous. Une autre annonce que je voudrais donner. La cérémonie va se passer en français. Mais la conversation qu'on va avoir, elle va se faire en Kinyarwanda, Kirundi. Si vous ne comprenez pas ces deux langues, vous pouvez lever la main, on va vous donner un petit appareil et puis il y a quelqu'un qui va traduire pour nous. Donc, je pense que vous pouvez vous asseoir et puis moi, comme je suis jeune, je vais rester comme un soldat de Jésus. Hallelujah. Et ils vont nous partager différents aspects des cours qu'ils ont suivis. Merci beaucoup. Hallelujah. Ça va bien? Vous êtes courageux dans le Seigneur? Oui. La première chose, je vais peut-être poser des questions plus générales, du général au particulier. Je vais demander de façon générale, peut-être d'abord à Papa Raphael, qu'est-ce que vous avez acquis? Qu'est-ce que vous avez appris? Nici, Mga Benyer, nici, mga Thahouye, mga Soeanu Tue Kairushaha. Muu quite Zerakwany. Choua koumana, choua kouiri Christou, Mu Mu kaweyria, kazcuza. Mu aktoubegiri, N Chinu �awa was achuss head Ewauesta. Mungu Tse Kourushaha. Niu Mayago Kouricheara, Juste en français, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils ont acquis dans leur foi, dans leur connaissance ça peut être au sujet de Dieu de Christ, du Saint-Esprit, de leur salut de leur consécration Alléluia 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 Alors nous n'avons pas la crise Alléluia 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 Alors, ça vient d'avoir l'air de m'aideré et de l'entendre. Je ne vois pas de t-shirt, je ne vois pas de t-shirt. Je ne vois pas de t-shirt, j'ai pu faire un petit peu. Je ne vois pas de t-shirt, je ne vois pas d'hécrire sur sa clientèle, et je ne vois pas d'hécrire sur sa clientèle, C'est parti. 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 qua аться le roi le 求 la J'ai dit quoi ? Non, je sais ce que j'ai entendu. Je vois que je ne trouve pas, On y trouve que je ne trouve pas Mais il est tellement facile dans le monde. Je suis dit que j'ai entendu le plus que j'ai appris à la fin de cette vidéo Et ce n'est pas possible. Ouais, tu as maras le plus cher. Est-ce que tu es avec des gens Et tu te dis je dis, tu n'as pas compris ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Il n'y a pas de question. sur vivre sa discipline les disciples du monde... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je sais que ce place va changer. Je sais que c'est une personne qui a fait la vie. Je sais que c'est une personne qui a fait la vie. Donc, tu as puissé, tu as puissé, tu as puissé. Tu as puissé, tu as puissé. C'est parti. C'est ce qu'il y a des films. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Bible study is very well structured. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti. 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 Amen. C'est parti. 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 bienvenue. C'est parti. 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 Tom Blais. C'est parti. 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 C'est parti.